Bienvenue au salon du livre de la part de la présidente, madame Catherine O'Pierre. Et l'ASBM Violence et Mariage Forcé vous présente aujourd'hui sa lecture spectacle. Bienvenue mesdames et messieurs, je vous en prie. Je vous en prie. En 2015, dont le premier objectif est de conscientiser et de sensibiliser aux problématiques de violence liées à l'honneur et au mariage forcé auprès du grand public. Et c'est pour ça que nous sommes ici aujourd'hui. Le second objectif est de prendre en charge les victimes qui viennent nous voir et qui nous disent qu'elles vont être mariées de force ou qui nous disent subir des violences liées à l'honneur. Par exemple, elles ne peuvent pas divorcer parce que sinon elles sont frappées par les garçons, par exemple par leurs filles. Nous avons traité à ce jour 90 cas de victimes qui ont osé demander de l'aide pour la province du Hennou. Je me doutais que c'était trop beau. On va recommencer. On s'excuse. On s'excuse. On s'excuse. Bon, si vous avez déjà entendu, ce n'est pas grave, c'est toujours bon. Pédagogiquement de répéter. Donc chaque année, 12 millions de filles sont mariées de force dans le monde. La Belgique n'est pas en reste. Des filles, parfois très jeunes, continuent d'être unies à des hommes plus âgés dans des pays et dans des familles où les contextes traditionnels et patriarcaux l'emportent sur les lois. Le premier objectif de notre ASBL qui a été créé en 2015 est de favoriser la sensibilisation et la conscientisation aux problématiques de violences liées à l'honneur, aux problématiques de tentatives de mariage forcé auprès du grand public, auprès des professionnels aussi, mais auprès du grand public. C'est pour ça que nous sommes ici aujourd'hui. Le second objectif est de prendre en charge les victimes qui viennent dans notre association pour les aider à se reconstruire, à quitter parfois une famille qui, on juge, toxique. Nous avons prêté à ce jour 94 cas de victimes qui ont osé demander de l'aide pour la province du Hainaut, Mons-Borinage, la province du Hainaut en général. Ce chiffre ne représente vraiment que la partie immergée d'un iceberg. Voici la liste des pays d'origine et le nombre des victimes. Chine, une victime, Pakistan, oui victime, Algérie, oui victime, Italie, une victime, Turquie, douze victimes, Tunisie, quatre victimes, Maroc, dix-huit, Sicile, une, Tchétchénie, une, Serbie, une, Russie, une, Afghanistan, deux, Belgique, trois, Tchad, une, Albanie, trois, Rwanda, une, Guinée, deux, Macédoine, une, Philippines, une, Cameroun, une, Burkina Faso, une, Liban, une, Côte d'Ivoire, une, Turquie, une, Nigéria, une, Irak, une, Roumanie, deux, Syrie, une, Palestine, une. Chut, on les écoute. Le cas d'Imane. La femme reste l'éternel mineur dans notre archaïque société. Le jour de son mariage, la fiancée quitte la tutelle de son père pour entrer sous la tutelle de son mari. Une espèce de passation de consignes entre l'ancien tuteur et le nouveau. Femme, entre ce pas de porte et puis celui qui se tient à l'autre bout en costume, tu auras à marcher tes trente à quarante centimètres de liberté. Alors, marchez-les doucement, les bombes le torse. Respire surtout, le solaire qui ne te sera pas empoisonné. Les seuls instants qui ne te seront pas volés. Alors, j'y l'ai, mais c'est triste. Souvent, c'est en larmes que se fait ce rituel et ces quelques pas sont les plus difficiles à franchir. Mais je ne suis pas une sans-coeur. J'ai pleuré en bousillé mon maquillage quand j'ai vu mon père presser le pas pour s'éloigner des gens en se couvrant les yeux. Quelque chose me serrait le cœur. Mais à peine dans la voiture, je comprends. En voyant cet aimable homme que je connais peu. On m'a dit, tu vas apprendre à l'aimer. J'y ai cru, oui. On apprend à aimer les gens, ce qu'il paraît. Pourquoi pas moi ? Oui, je peux le faire. Je m'exhibe. Cette robe, les unes plus belles que les autres. Le blanc, symbole de vertu. Je marche. Et tout le monde regarde. C'est ta journée qu'ils disent tous. C'est ton rêve qui se réalise. Que savent-ils de mes rêves ? Je fais le tour de la salle et tout semble viré à la folie. Chaque pas en avant m'est déjà dessiné. Il n'y a rien de moi ici. Et je m'efface chaque instant plus que le dernier. Je laisse place aux cris effarouchés de ces gens, à leurs pas de danse maladroits, à leur vulgaire bonheur qui piétine le mien. C'est votre jour et ce n'est qu'une cérémonie de passation. Ma chambre, au petit rat tout blanc, sans la moindre tâche, pour ne laisser aucun doute, je suis une première main. La maison est pleine et je ne comprends pas. The show must go on. La chambre est prête. Et lui aussi. Et moi ? On m'a préparé, oui. J'entends ce vacarme qui ne cesse de s'amplifier. Je rembobine les images de ses regards indiscrets en avoir le tournis. Je repense à tout, à rien, à ce que je suis et ce que je serai demain au petit matin. Mais silence, ça commence. Tu ne peux pas sortir. Et surtout pas comme ça. Le maquillage, c'est pour les putes. Tu vois pas, comme tu t'occidentalises, tu t'habilles comme une traînée. Je suis ton père. Je sais ce qui est bon pour toi. Je te connais même mieux que toi-même. Que vont dire les grands-parents, la famille, les voisins que je n'ai pas su me faire obéir par ma fille ? Tu me déshonores. Tu fais honte à toute la famille. J'ai 18 ans et j'ai honte. C'est toujours mon père qui me conduit à l'école. Il ne me dépose pas en voiture comme beaucoup de parents. On fait le trajet à pied, à son pas. Et il marche vite, mon père. Je dois baisser le regard pour ne pas croiser celui de personne. Des fois que ça serait pris pour un encouragement. Depuis que je suis toute petite, on me dit que la rue, c'est dangereux. C'est sans doute pour ça que nous faisons chaque jour un détour pour éviter un groupe de jeunes. Mon père veut tellement me protéger qu'il attend que je rentre en classe, qu'il vient voir sur le temps de midi, si je ne prends pas le risque de sortir pour aller manger un sandwich avec les autres élèves, qu'il m'attend après les cours pour me ramener à la maison. Là encore, c'est lui qui choisit mes vêtements, mes sous-vêtements aussi. Et ma chambre n'a pas de porte. C'est mieux pour regarder si je ne fais pas n'importe quoi. L'extérieur est hostile, c'est pour ça que je ne sors jamais avec mes copines, que je ne vais jamais, comme elles, faire du shopping, ni au cinéma. Et j'ai encore moins le droit d'avoir un petit copain. Le directeur de l'école a commencé à s'inquiéter quand mon père a refusé que j'aille à une séance d'information au planning familial. Il a fait le trajet dans la rue à mes côtés avec tous les élèves qu'il regardait. Il ne voulait pas que j'assiste aux séances de cinéma organisées par l'école. J'en pouvais plus. Je suis partie de la maison. Depuis, je me cache, car j'ai très peur que mon père me retrouve. Tu es la ronde de la famille. Fille indigne. On va te marier, hein. Et plus vite que ça, hein. Ça va te guérir, hein. Et si tu ne t'obéis pas, je te tue. Tu m'as entendu ? Je te tue. Je suis la plus jeune d'une famille de cinq enfants. Chez moi, on me reproche de m'être trop européen. Je ne sais pas très bien ce qu'ils entendent par là. J'ai 19 ans. Je vis une partie de l'année chez mon frère, car depuis que mon père a pris sa retraite, mes parents retournent souvent au pays. Chez moi, on ne parle pas de ses sentiments, de ceux qu'on éprouve les uns pour les autres, et encore moins de ceux qu'on peut éprouver pour quelqu'un en particulier. Mais avec qui en parler ? Comment le dire ? Que faire de la crainte qu'on me juge ? J'ai trouvé le moyen de me confier à mon frère. J'ai tout de suite compris que c'était une très mauvaise idée. Il m'a répondu que j'allais aller au pays pour me faire soigner. Je pense qu'ils vont me marier là-bas. Moi, je ne veux pas. Je ne suis pas malade. Je me suis juste aperçue que j'aimais des personnes du même sexe que moi. Depuis, c'est l'enfer pour moi. Tellement que je suis partie vivre chez une amie. Sa maman m'a gentiment proposé de m'héberger. Maintenant, je reçois des menaces de mort par ma famille. Mes frères m'ont retrouvée. Ils tournent souvent en bas de l'île-mœuvre. Ils insistent auprès de la mère de mon amie en passant par des pleurs, des suppliques et puis de l'agressivité. Je n'ose plus aller à l'école. Et pourtant, je veux finir mon année pour obtenir mon diplôme. Je ne peux plus rester chez mon amie et sa mère. Je ne veux pas leur causer de problème. Alors, je suis allée à la police en espérant qu'on comprendra qu'il faut me protéger. Je suis en danger pour avoir, au nom de ma famille, fait leur déshonneur. Et il faut me punir. Que je ne te prenne plus à parler aux garçons. Bon, maintenant, va aider ta mère au lieu d'étudier. Une femme n'a pas besoin d'un diplôme. Elle doit juste apprendre à être une bonne épouse. Et quand tu auras fini, tu iras nettoyer la chambre de tes frères. J'ai 20 ans. Je suis élève en deuxième année en haute école pour devenir professeure. Je vais bientôt commencer mon stage. Je suis contente car je suis impatiente d'avoir mon diplôme pour pouvoir enseigner. Je prends le bus pour aller à l'école et je fais une partie du trajet à pied. Mes frères ne sont jamais très loin. Ce jour-là, j'ai croisé un copain d'école. On a parlé un petit moment, juste quelques minutes. Parce que je ne peux parler à personne normalement et surtout pas aux garçons. Arrivé à la maison, mon frère de 17 ans qui me suivait se jette sur moi et me frappa la tête, sur le corps, très fort, encore, tellement que j'en tombe. Pendant les trois semaines suivantes, je ne suis pas allée à l'école à cause du traumatisme cérébral. Je ne suis pas allée en stage non plus. Et je ne sais pas si je vais pouvoir réussir mon année scolaire. Tu dois te marier. Il faut respecter les traditions de la famille. On a toujours fait comme ça, chérie. Si tu ne t'oublies pas, c'est ta sœur qu'on mariera. Il est inconcevable qu'une femme soit enceinte sans être mariée. Je m'appelle Roxane, j'ai 15 ans et depuis que nous avons quitté le pays, je vis depuis trois ans en Belgique avec mes parents et mes deux sœurs cadettes. Un projet de fiançailles est annoncé par mes parents, mais j'ai refusé. Je me suis rendue au PMS de l'école car ils m'ont paru sympathique. Comme je ne peux pas me déplacer car mon frère me surveille dans tous mes trajets, une déléguée du service d'aide à la jeunesse vient à l'école pour me rencontrer. Si mes parents sont avertis que je demande de l'aide, je sais que je suis en danger. On ne peut pas parler de ce qui se passe dans la famille. Mais le service d'aide à la jeunesse doit entendre mes parents. C'est obligatoire. Face à eux, je sais que je n'oserai pas dénoncer la situation. Des consignes sont établies pour que je puisse faire des gestes discrets indiquant que je me sens en danger. J'ai même rencontré une avocate pour me préparer à un éventuel recours du tribunal. Des contacts sont pris avec le service de droit des jeunes. Un matin, les parents me disent que des fiançailles sont prévues le soir même. Je préviens vite l'avocate, le sang PMS, je me rends au service d'aide à la jeunesse. Contactés, mes parents arrivent. Je suis aussi avec d'autres membres de la famille, frères hontants et un de mes frères le plus menaçant. Ils prétendent tous que j'ai tout inventé. Mes parents me menacent dans ma langue d'origine. Je me sens en danger. Mes parents marquent son emprise physiquement en me tenant l'épaule. Alors j'ai dit que j'avais menti et que j'accepte de rentrer chez moi. Le soir même, je décide de fuguer. Je suis retrouvée quinze jours plus tard par la police. Il est décidé que je vivrai dans une maison d'accueil. Comme mes parents ne respectaient pas le règlement et venaient souvent me voir, une décision de retrait du milieu familial est prise. Et j'ai été scolarisée dans une autre école. Je respirais enfin. Un mois plus tard, j'apprends que ma soeur, d'un an d'académie, a été mariée au pays, à ma place. Quel désespoir. J'accuse ceux et celles qui disent que ça a toujours été comme ça et que ça leur restera. Vous faites le lit du patriarcat que je combats. J'accuse la société d'accepter que l'on piétine l'héritage de générations de femmes qui se sont battues pour l'égalité. J'accuse les néo-féministes qui font la guerre contre les hommes. Essayez d'être tout contre, vous verrez, on peut aussi prendre son pied. J'accuse ceux et celles qui peut être la vie affective d'un futur enfant non désiré en vouloir à tout prix qu'ils voient le jour. J'accuse les mères qui élèvent leurs filles autrement que leurs garçons. J'accuse les pères qui confondent leurs filles avec des marchandises. J'accuse les cons qui ont des hommes à la place des yeux et qui enfilent leur slip sur leur tête. Ce ne sont pas vos femmes qu'il faut cacher, c'est votre médiocrité. Ceux que j'accuse me le rendent bien souvent, mais je ne cherche ni à les plaindre ni à les convaincre. C'est mu de ce que je considère comme mon devoir de femme de me battre pour l'égalité. Et je le fais pour que ma fille se sente aussi libre que moi et les filles qu'elle aura. Merci à toutes et à tous. Ce sont les membres du CA qui parlent et des amis en plus qui se sont joints à nous. Nous combattons journellement cette problématique au sein de la SBL. Et maintenant, si vous avez des questions ou si vous avez des témoignages, on est là pour en discuter. Ce qui est sûr, c'est que ces témoignages sont des témoignages qu'on a connus, qui nous ont été relatés, que Violette a retranscrit, écrit, et ça se trouve dans ses livres, la trilogie qui se trouve en bas au stand. Nous sommes là pour répondre à vos questions et à peut-être votre questionnement par rapport à ces témoignages qui ont l'air bruts et qui ne sont que ce qu'elles nous ont dit à un moment donné quand on les a eus un petit peu à l'association et qu'elles nous ont révélé leur calvaire. On est prêts à répondre à toutes questions ou à donner des précisions. Et bien sûr, Violette, tu peux expliquer ce que tu racontes dans tes livres aussi. Qui peuvent révéler tous ces témoignages ? Moi, j'ai proposé à la SBL d'écrire des romans sur cette thématique pour attirer l'attention à un nombre plus important de personnes qui ne sont pas spécialement intéressées par le problème. Et donc, j'ai commencé un roman que j'avais vraiment bien dans ma tête. Et puis, en fait, j'ai fait connaissance avec Asna, qui est le personnage de nom du premier roman. Et en fait, elle m'a entraînée dans sa famille. Et le roman n'a pas du tout été écrit comme c'était prévu au départ. Et puis ensuite, j'ai voulu écrire un deuxième. Le projet était d'en écrire trois, avec trois personnages différents qui venaient de milieux tout à fait différents puisque les mariages forcés ne sont pas liés à une communauté ou à une religion en particulier. Et donc, j'ai commencé à écrire le deuxième roman. Et quand les gens qui avaient lu le premier ont su que j'écrivais le deuxième, ils ont tous cru que j'écrivais la suite. Et donc, je me suis dit, après tout, que c'était moi l'auteur. Donc, je pouvais faire en sorte que Asna rencontre Marie-Ève, l'héroïne du deuxième roman. Et puis ensuite, j'avais envie de parler de ce qui se passait en Tchétchénie pour les homosexuels qui sont enfermés dans des camps. Et parce que nous avons des victimes, des garçons et des filles aussi, homosexuels. Et que dans ce cas-là, les parents, ils ont la formule magique, c'est le mariage thérapeutique. Alors, on sait que le mariage rend la vue, mais visiblement, ils rendent aussi les homos hétéros. Et donc, c'est double peine, évidemment, pour ces jeunes-là. Et donc, le personnage du troisième roman qui va rencontrer, qui va croiser sur sa route Marie-Ève et Asna, c'est Boris, qui est un étudiant tchétchéne, qui fait des études à Bruxelles et dont le père a décidé là-bas en Tchétchénie qu'il allait épouser la fille de son meilleur ami et qui, lui, est amoureux d'un garçon en Bruxelles. Et donc, voilà, Marie-Ève et Asna ont essayé de l'aider. Mais malheureusement, pendant que j'écrivais le roman, le coronavirus s'est invité dans l'aventure et elle n'a pas non plus été comme la première, exactement comme je l'avais imaginée. Est-ce que dans les témoignages que vous avez entendus, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a impressionné plus particulièrement ou qui vous étonne particulièrement ? Je me posais la question. Oui ? Le manque de réaction de la police. Le manque de réaction de la police. Quelqu'un veut parler ? J'ai envie de dire que c'est très compliqué. Ce qu'on demande aux jeunes filles, enfin aux victimes, c'est d'aller déposer plainte parce que ça va les protéger. Ça peut aussi nous protéger, nous-mêmes, mais c'est très, très difficile de porter plainte contre sa famille pour qui que ce soit et encore plus pour eux parce qu'ils ont évidemment très peur des représailles. Les associations, certainement. Les associations, nous avons une assistante sociale, nous avons des formations de psychologues au niveau social, nous pouvons faire quelque chose. Mais Violette est en train de dire, et je pense que c'est ça le cœur du problème, c'est qu'il faudrait que la police s'en occupe également. Mais elle ne peut pas agir si elle ne porte pas plainte. Et on les a conditionnées, dans ces familles patriarcales, à ne pas se raconter, à ne pas dire ce qui se passait dans la famille, parce qu'ils savent très bien que ce n'est pas légal tout ce qu'ils font. Ils le savent, mais ils leur disent, tais-toi, ne raconte pas tes problèmes à une association, ni à un professeur, ni à un centre PMS, ni à une assistante sociale. Et surtout, l'ennemi des familles patriarcales, c'est la police. Tu ne peux pas aller à la police, parce que sinon, on te renie, tu mourras. Les menaces de mort sont à répétition. Chez tous ces témoignages que nous avons recueillis, il y avait toujours des menaces de mort, et il y avait aussi des violences physiques, des violences morales, des dépréciations de l'individu. Et donc, c'est pour ça que la police, qui était totalement démunie, effectivement, il y a quelque temps, maintenant, elle est moins démunie. Il y a des formations à l'académie de police, mais, mais, ils disent qu'ils ne peuvent rien faire s'ils n'ont pas acté une plate. Alors, on essaye de dévier un peu, on fait des mains courantes, où on le dit, on le dit à l'aide aux victimes, parce que le service d'aide aux victimes, à la police, travaille avec nous, vraiment, et est sensible, et tient quand même compte de tout ce qu'on leur raconte, donc ils font quand même des dossiers. Donc, si un jour, elles portent plainte, on peut dire, oui, mais, vous savez, elles sont déjà venues, mais tout ça, c'est avec notre aide. Elles n'iront pas toutes seules, donc le rôle des associations, c'est de les amener à tout ça. Et ça, c'est fatiguant, parce que c'est, il faut qu'elles soient bien reçues, il faut prendre rendez-vous, et il faut que ça soit un policier qui soit ouvert au problème. Parce que les anciens ne sont pas ouverts au problème. Pardon ? Tout à fait en cachette de la famille. Tout à fait en cachette de la famille, bien sûr, bien sûr. Sinon, les séquestres, on a eu beaucoup de séquestration de nos, des victimes qui sont retournées ou qui ont été prises par les parents, ou alors... Envoyées aussi dans les pays d'origine. Envoyées dans le pays d'origine pour être mariées de force, et ça, c'est courant. Donc moi, j'en ai eu pas mal qui sont, au début, qui sont... On réagissait un jour, elles étaient reparties le lendemain dans le pays d'origine et mariées à un cousin ou à quelqu'un qui agréait les parents. Et du coup, il faut faire très attention, il faut être très rapide. On travaille toujours dans l'urgence. Quasi toujours dans l'urgence. Et la grande discrétion, parce qu'effectivement, elles ont besoin de ça et elles ont besoin d'être protégées. Avec la difficulté dans les plaintes qui sont déposées pour les menaces qui sont faites par les parents, c'est que prouver cela, c'est un peu compliqué et souvent, les tribunaux ne suivent pas les plaintes qui sont déposées. Le parquet classe s'ensuite parce qu'on n'a pas suffisamment d'éléments. Et donc, c'est vrai que c'est assez frustrant, nous, pour la SBL, mais également pour les jeunes qui vont déposer plainte, les victimes qui vont déposer plainte. Et il ne faut pas oublier que depuis 2007, il y a une loi qui interdit les mariages forcés. Mais ça, on l'applique pas. Cette loi n'est pas appliquée réellement. Et donc, une loi qui n'est pas appliquée la plus mauvaise des lois. Et nous, nous voulons justement pour qu'on prenne en charge cette problématique. Ça peut toucher tout le monde. Ça touche. Vous avez vu, ici, c'est 28 pays. Donc, on a vu le monde entier arriver à Mons venir nous dire qu'il y avait un problème. Mais ça peut toucher aussi votre fils, votre fille qui tombe amoureuse ou amoureuse d'une fille de famille patriarcale ou de garçon de famille patriarcale et qui ne peuvent pas s'aimer, ils ne peuvent pas se marier parce que les autres sont promis. Et donc, ça pose réellement un problème. Je me souviens à l'école de nursing d'un jeune étudiant qui était terriblement amoureuse d'une Turque et il était d'autant plus malheureux qu'il avait insisté lourdement. Les frères lui avaient dit on va te casser la figure. Il avait eu des tas de problèmes, des menaces, mais aussi, il avait appris que malheureusement, elle était mariée avec quelqu'un qu'elle n'aimait pas en Turquie. Donc, il était doublement désolé parce qu'il disait c'est moi qui ai amené le mariage forcé plus vite que prévu. Et donc, ça faisait une culpabilisation très forte chez ce garçon. Donc, ça touche tout le monde évidemment, cette problématique parce que quand on nous dit souvent oh mais oui, mais ce sont les émigrés, les enfants d'émigrés, ce n'est pas nous. Mais si, ils vivent avec nous, elles sont nées en Belgique, c'est dire. Elles sont nées en Belgique pour la plupart, elles sont belges et même si elles ne l'étaient pas, la loi belge, c'est pour tout le monde puisqu'elles habitent dans le pays. C'est bien ça, je ne me trompe pas. Moi, j'ai une question. Est-ce que vous êtes la seule association en Belgique qui représente les mariages forcés ou est-ce qu'on peut, si j'habite à Liège ou si j'habite en France, chez qui je veux ? Alors, naturellement, on n'est pas les seuls. On n'est pas les seuls mais on est la plus ancienne, c'est la nôtre, à Mons. Nous avons débuté quand même il y a très longtemps et on appelait ça le groupe des mariages forcés. Et on était un sous-groupe du VI, violence extra-familiale de Mons-Borinage. Et puis, on a seulement créé en 2015 notre ASBN. Il y en a deux à Bruxelles, mariage, immigration et la voix des femmes. Il y en a une à Liège au service droit des jeunes et il y en a une à Charleroi la maison plurielle. Donc, nous ne sommes vraiment pas nombreuses mais nous avons fait un collectif ici à Violette de Proulx. Depuis l'année passée et ce sera effectif en 2025. Et nous essayons d'avoir plus de voix à cinq que tout seul. mais il est absolument nécessaire de collaborer, de s'entendre pour agir au niveau des ministres, au niveau de la justice pour que, comme un dirige, les magistrats prennent en compte que la loi doit être appliquée parce que souvent les victimes nous disent mais vous, les frères et les pères disent mais pourquoi est-ce qu'on ne te marierait pas de force puisque en Belgique en fait, on fait ce qu'on veut. Voilà donc, c'est ce qui revient et donc il manque réellement de volonté à tous les niveaux pour que cette loi soit appliquée et que les droits des femmes soient enfin écoutés. Qu'est-ce qui pourrait faire que ça puisse changer au niveau politique à la fois en Belgique et à la fois en Europe parce que le problème évidemment n'est pas que les problèmes à votre avis. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Un petit peu pour moi. Il y a un collectif européen je ne sais pas est-ce que ça existe ? Qu'est-ce que ça existe ? Ça existe ? Fem out. Il est né beaucoup. Fem out. Nous avons été Meline et moi à la réunion de collectifs européens effectivement qui vient de se créer c'est tout récent et à Bruxelles ils essayent de mettre en place des règles communes parce qu'évidemment si en Belgique ça arrive en Italie enfin dans toute l'Europe le problème existe en plus les Africains sont très demandeurs les Africaines sont très demandeurs aussi vous avez vu que ça touche l'Afrique et ça touche l'Afrique on n'en a pas parlé parce que nous elles ne viennent pas nous le dire elles vont plutôt aux Gams mais les Africaines ont un double problème elles sont mariées de force mais avant d'être mariées elles sont excisées donc il y a l'excision qui est une violence liée à l'honneur une femme doit être propre et donc elle ne doit pas avoir des satisfactions dans la relation sexuelle et donc on l'excise plus ou moins fort selon les cas et on la marie de force et dans ces pays là beaucoup de femmes maintenant commencent à réagir contre ça et nous avons des Belges de ses origines africaines qui agissent aussi et qui essayent d'agir et de faire quelque chose mais c'est lourd parce que ce sont des traditions et les traditions c'est le pire à faire bouger mais ils savent qu'ils sont dans l'illégalité et donc ils camouflent ici c'est tout si on les pourchasse on est pourchassés parce qu'ils savent très bien comment faire pour rechercher leurs filles et les envoyer au pays et donc pour répondre à votre question il y a maintenant on peut téléphoner à Interpol mais il faut que la police s'en mêle ça rejoint la première question il faut que les douanes et que la police soit du monde de l'Europe et du monde soit au courant donc c'est possible et tout ça il faut faire bouger 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 et c'est très fatigant dans le cas d'excision par exemple ils ont trouvé un moyen de contourner la loi on envoie les petites filles en famille donc maintenant il y a un service qui gynécologique qui va examiner la petite fille au retour donc elle subit un double trauma si elle a été excisée et qu'une petite fille en plus après qu'on exive sous l'oeil d'un homme ou d'une femme qui va vérifier si elle ne l'a pas été et ça reste encore courant qu'on les envoie ils cherchent toujours à trouver une faille c'est d'autant plus choquant qu'on pense que c'est pratiqué sur des femmes par des femmes que ça serait passé mais ça reste tellement ancré dans leur humeur que et pour l'excision il y en a qui souhaitent que ça se pratique à l'hôpital comme la circoncision je ne sais pas ce que vous en pensez mais nous évidemment ça nous choque parce que il faut quand même vous dire que ce n'est pas tout à fait pareil comme opération et que l'excision c'est vraiment un acte contre la femme contre sa sexualité et contre sa vie parce que quand elles sont excisées et infibulées donc si elles ont l'excision totale elles ont et ça c'est médical les médecins nous le disent de grosses difficultés pour accoucher elles ont bien sûr de grosses difficultés dans les relations sexuelles mais ça les hommes sont conscients du problème mais ça ne les fait pas réagir par contre elles meurent en couche ou les enfants meurent parce que le corps a été mutilé c'est une véritable mutilation enfin là moi je ne suis pas la première à savoir vous expliquer ça parce qu'aucune africaine n'est venue pour l'excision chez nous mais elles sont venues contre les mariages c'est mais pas pour l'excision le GAN c'est un grand spécialiste de l'excision sur la Belgique qu'est-ce que veut dire la chronique ça veut dire l'ablation à quoi ça sert l'objectif du GAN la prise en charge des personnes qui ont été mutilées donc là c'est purement mutilé est-ce que vous intervenez régulièrement dans les écoles pour passer le message j'imagine que oui la question n'est pas épousant oui Michel a fait ça depuis plusieurs années moi je l'accompagne depuis un an effectivement on fait des campagnes de sensibilisation on essaie à chaque fois de pouvoir aller dans les écoles et faire au minimum deux heures d'atelier on ne va pas de but en blanc directement sur la thématique du mariage forcé parce que c'est un peu trop agressif en fonction du public qui est en face de nous mais voilà on va prendre comme prétexte le consentement les violences de genre en général et puis tout petit doucement on va arriver tous les types de violences et puis là on enchaîne par le billet d'atelier c'est beaucoup plus facile auprès des jeunes pour pouvoir échanger on essaie surtout pas de leur donner de la matière pour que qu'ils restent devant nous pendant une heure et gratter et retenir ce qu'on leur dit c'est faire des ateliers justement mettre des petites phrases des petites photos pour justement susciter la réaction et que le but c'est de les faire réagir et qu'ils repartent avec quelque chose enfin de la prévention qui lui est un peu dans la tête et est-ce que le monde de l'enseignement est sensibilisé vous êtes régulièrement vie j'ai une aide ça commence pas assez mais voilà bizarrement quand j'avais 17 ans j'en ai 61 donc c'est un peu un pain on en parlait dans les écoles on avait des et puis tout à coup je me suis rendu compte que mes enfants n'ont plus rien eu il y a eu un blanc comme si on avait essayé d'occuper ou on avait oublié parce qu'on en parlait beaucoup plus voilà avant on nous passait des films je pense que le soucis c'est que c'est pas au programme c'est donc indépendant de la motivation des professeurs c'est ça nous c'était quelque chose qui était tout à fait à l'écart donc on avait sur l'honneur de récré ou quelque chose comme ça parce qu'il y avait sûrement un professeur qui pensait il y avait une équipe qui venait nous expliquer nous passer des documentaires etc et nous parler d'excision nous parler du mariage forcé des violences aux femmes mais c'est vrai qu'on a 4 enfants il n'y en a aucun à qui on en a parlé sur les 20 dernières années ça existe oui je vous en prie madame moi je travaille dans une école inférieure où j'essaie on ne s'est pas qu'on parle d'une part dans une décision j'en parle parce que ça fait partie du coup d'anatomie que je veux sur la règle que je trouve que cette semaine de santé doit être ce que c'est avec la prévention mais bouger ça dépend vraiment de la motivation du corps parce que c'est pas sensibilisé à cette problématique surtout la prévention de l'arbre d'enfant parce qu'il y a parce que finalement quand on a une suspicion d'un enfant ou pas d'une équipe qui s'en va avec sa maman dans un pays étranger le père reste avec les garçons ici il y a des bateurs rien pour la fille il y a une suspicion mais ça reste quelque chose c'est ce qu'on appelle les signaux d'alerte nous travaillons au sein de notre association signaux d'alerte signaux d'alerte pour voir s'il y a une tentative de mariage forcée et les professeurs devraient tous être formés à cette grille de et pour les excisions le GANS le fait aussi il travaille les signaux d'alerte ce qui est sûr c'est qu'en Belgique on en a moins mais je me souviens d'une institutrice maternelle qui a trouvé une petite fille dans le coin jeu un peu toute blanche avec du sang sur sa culotte elle lui a tiré sa culotte et elle a vu avec Aurore qu'elle revenait d'un voyage elle avait été voir les grands-parents en Afrique elle revenait et on l'avait la grand-mère l'avait excisé avec les moyens du bord et donc elle était malade elle a failli avoir une septicémie il y a eu un problème et ça a fait prendre conscience que parfois même les exciseuses viennent d'Afrique et sont à Bruxelles et font leur travail etc donc il y en a deux qui ont été en prison à un moment parce que la police l'excision est interdite par la loi il y a toujours cette fameuse loi ça pose problème alors je vais dire je vais dire comme ma voisine moi j'ai eu un cours d'éducation sexuelle aussi et affective qui se faisait dans certains cours et puis c'est la politique qui a arrêté les cours d'éducation sexuelle et affective dans les écoles parce que ça coûtait cher mais aussi parce que l'orientation n'était pas l'orientation qu'il fallait pour ceux qui étaient dominants en politique et on n'a plus mis d'éducation sexuelle et affective et c'est donc comme vous le dites les profs qui sont intéressés par les problèmes des profs de morale des profs de cours de civisme qui le mettent qui vont chercher Evras parce que Evras ça existe c'est une association qui fait ça très bien dans les écoles il n'y a que 20 à 40% je ne sais pas exactement ils ne savent pas dire entre 20 et 40% des écoles qui ont ces cours donnés par Evras ou du moins ces informations de vie sexuelle et affective qui viennent des races et qui sont très bien fait donc il y a des lacunes phénoménales et après on s'étonne des violences sexuelles actuelles des jeunes il ne faut pas s'étonner c'est toute une éducation à l'empathie et au respect qu'il faut faire depuis la plus petite enfance on devrait justement profiter maintenant qu'il y a une grande mixité dans les écoles pour en parler puisque là il y a beaucoup plus de jeunes filles et même de frères qui pourraient comprendre peut-être en tout cas si on en parle les jeunes filles auront moins de mal à aller en parler à quelqu'un qui a un souci parce qu'on va leur dire on sait que ça existe et on sait que ce n'est pas normal qu'il y a le passé sous silence c'est un peu je vous le jure aussi il y a déjà eu tellement une banalisation des violences en général alors moi en tant que spécificité de ma réforcée c'est encore pire on est encore plus loin je vous le prends juste ce sont des écoles qui n'avaient pas de faire profiter de cette grande mixité maintenant culturelle dans les écoles il faut dire on va parler un peu de tout et dire ce qui est normal ce qui est un peu à discuter ensemble sans accuser personne mais en disant qu'est-ce que vous en parlez moi je suis enseignante et je vous le dis que ce ne sont pas des écoles c'est pas des écoles je ne suis pas dit parce qu'on ne s'est pas obligé des problèmes et donc quand on est enseignant et on s'est obligé et on s'est motivé comme on l'a dit tout à l'heure mais quand vous avez l'infrastructure qui vous oblige à autre chose en tout cas vous l'interdit aussi peut-être vous développez certains c'est comme ça c'est comme ça bien sûr on est dans le français et dans le cas de l'autre on s'impose tellement de choses dans ces moments avec les surchargements de stratégie de l'entrée dans les détails de l'entrée qui a suffisamment de problèmes et que nous on est d'un côté ces thèmes qui devraient être abordés qui ne sont plus du tout même plus en anglais même plus en anglais et même l'éco-philosophie ne l'apportent une non plus je comprends aussi que les PMS sont en sous-effet et donc ils ne savent plus non plus venir dans les établissements pour apporter une autre donc voilà c'est un gros souci mais ce ne sont pas les étoiles non non je voudrais que ça ne vient pas d'une autre chose mais ça devrait être inclus dans le programme quelque chose qui devrait être d'office mais on peut relayer quand même les besoins parce qu'il n'y a pas que le politique qui décide des démarches pédagogiques moi je me souviens qu'à un moment donné on voulait faire donner un cours sur l'égalité homme-femme chez les futures enseignantes et bien on s'est réunis on a écrit des lettres on est allé voir la ministre on a expliqué on s'est fédéré et le cours est passé donc en fait cette idée que tout vient d'en haut et que nous sommes écrasés non on peut agir et l'existence de cette association c'est aussi pour vous dire qu'on agit mais on agit contre énormément de gens on a toutes les familles contre nous et qui ne nous aiment pas on a des tas de gens qui ne supportent pas trop notre présence ou qui rigolent quand ils nous voient parce qu'ils trouvent que c'est ridicule que le mariage c'est la tradition c'est bien comme ça et il faut laisser faire et donc si si on ne va pas prendre et chercher on ne veut pas le prendre je suis un peu révolutionnaire comme tous les jours comme tous les jours mais il faut quand même rester positif parce que les lignes bougent c'est pas rare d'avoir un directeur d'école qui appelle en disant voilà on a une suspicion de difficulté chez un jeune parce qu'on dès qu'elle a terminé sa réto elle va être envoyée dans le pays est-ce que vous pouvez intervenir on a le SAJ le service d'aide à la jeunesse qui également interpelle les avocats les avocats qui sont désignés pour intervenir également pour des jeunes qui des attitudes bizarres qui sont dévoilées donc je pense que les lignes bougent il ne faut pas être négatif mais il faut continuer à bouger les substituts sont également il y a un substitut à Amon ce qui est vraiment très attentif à la problématique et qui nous aide aussi dans certains dossiers donc il y a-t-il pas encore du travail à faire auprès du législateur il y a une loi j'ai entendu qui existe mais qui semble être pas adaptée ou mal adaptée donc eux appliqués au question du mot du législateur il n'y a pas aussi un travail sans que ce soit forcément votre rôle de le faire mais c'est vous qui allez amener en tout cas les informations qui nous permettent de les sensibiliser moi je pense que la loi est très bonne elle est claire pourquoi n'est-elle pas le problème c'est qu'il faut établir les faits nous sommes au pénal c'est pas toujours facile et c'est l'emmertin dans les familles parce que cette loi ne peut pas être modifiée pour qu'elle soit plus facilement utilisée c'est le droit on ne peut pas contourner les règles du droit c'est difficile c'est difficile pour répondre un tout petit peu à votre question on a tellement râlé dans les associations que ça ne bougeait pas qu'ils ont dû faire une circulaire policière alors ça c'est qu'il faut connaître un peu les arcanes de la police mais quand ils ont des circulaires spéciales et il y en a eu une sur les violences conjugales ça a beaucoup plus marché ça s'appelle des cols de circulaire et bien dès lors la police doit mettre en oeuvre des tas de choses qui sont déterminées et donc il y a eu une col on est très contents on avait écrit nous bêtement on avait écrit au procureur du bois on avait écrit au ministre pour dire que comme à l'instar de la circulaire contre les violences conjugales il nous fallait une circulaire pour les violences qui a l'honneur et les mariages forcés et bon on nous répondait mais oui mais c'est pas possible c'est difficile etc. et puis elle existe depuis 2017 et elle se met seulement en place cette année-ci tout doucement avec des des policiers de référence des gens de référence et ça commence à bouger ça commence à bouger et ça ça aide aussi ces circulaires parce que c'est vrai que la loi est claire mais et puis alors quand les policiers sont très près au point qu'ils font de bons PV que ça remonte qu'on a bien déterminé que c'était une violence liée à l'honneur et bien je crois que ça a été dit mais au niveau des magistrats c'est oh ils sont un peu trop sévères quand même ou alors c'est ben oui mais on ne sait pas prouver c'est la parole de l'un contre la parole de l'autre on tourne et c'est fini et toutes ces filles qui ont subi tout ça qui sont arrivées à porter place qui se sont cachées parce qu'on les cache c'est quelque chose d'horrible voilà ce qui se passe on ne vous dévoile pas comment on les aide mais on est obligé de les cacher on est obligé d'avoir les frères qui tournent autour on est obligé de les changer de lieu d'école de ville c'est un déracinement pour ces filles donc c'est une horreur mais vraiment une horreur à vivre quand elles ont fait tout ça les magistrats disent comment ça s'appelle c'est rien c'est rien banalité c'est tout quoi c'est sensu alors là nous ça nous a tous cassé les jambes parce qu'on était arrivés à mettre des victimes au tribunal puis ça n'a rien donné alors après à les dire allez il faut peut-être qu'est-ce qui me permet de le punir donc il n'y a pas si je comprends bien c'est pas assorti de sanctions mais les parents quelles sont les sanctions on va demander à l'avocat ce sont des choses qui ne s'appliquent pas techniquement est-ce que maintenant on pourrait dire qu'il y a des parents qui vont en prison parce qu'ils ont marié et excisé leur crime il faut de la violence oui il faut de la violence réelle et le mariage forcé c'est extrêmement difficile de l'état de vie parce que généralement quand on a des problèmes de mariage forcé c'est qu'il y a une violence ou un crime lié à ça mais c'est très difficile on a eu des situations qui ont été devant le tribunal et le problème aussi c'est que les filles ne veulent plus y aller parce qu'elles sont confrontées aux parents qu'est-ce qu'on devient après qu'est-ce que la fille devient elle est quand même elle ne retourne plus jamais dans sa famille elle ne retourne plus dans son pays donc il est puni dans l'histoire c'est elle les parents aussi parce que mine de rien passer au tribunal ça ne fait pas par rapport aux voisins ça ne fait quand même pas chic mais oui voilà la loi et les moyens que l'on donne les moyens d'application pour être davantage bien sûr c'est pour ça qu'on existe je le sais si j'ai bien compris on peut parler de cette loi qu'on ne peut pas continuer mais cette loi finalement elle est là pour lorsqu'il y a eu violence elle ne sait que lorsqu'il y a eu des violences ou il y a eu peur de ce qui était là mais avant il n'y a rien sur le plan législatif non quand ils sont mineurs on les aide à sortir du milieu nous même aussi quand elles sont majeures mais quand elles sont mineures on les aide à sortir du milieu on les cache on les protège de la violence éventuelle faite par la famille mais autrement il n'existe rien qui va permettre il n'existe pas plus loin qui va permettre la prévention de ces choses là non la prévention c'est nous ça qui va donner un outil je vais dire un outil juridique vous avez raison mais on va dans les classements on ne sait pas aller partout et il faudrait que systématiquement on se dise on n'a pas le droit de marier sa fille mais il s'en fiche royalement les familles qui ont envie de marier leur fille les traditions l'emportent sur la loi du pays voilà et alors c'est là que ça devient difficile en plus s'il n'y a rien pour réprimer si il n'y a rien il ne faut pas se gêner quand même le mariage ne se trafait pas sur les choses et c'est pas des mariages officiels enfin c'est souvent des mariages religieux l'officiel ça ne les intéresse pas particulièrement pour eux c'est plus important de faire un mariage traditionnel en Afrique ils font aussi ça mais voilà ça ne passe pas d'office par l'officiel donc voilà il n'y a rien de c'est pas officiel si elle se saut ils peuvent le faire un livre j'ai l'impression que ce qu'elle est pas mal c'est justement la présence des femmes un peu partout parce qu'on dit les autres mais nous sommes aussi une société patriarcale sans moins mais quand même et donc j'ai l'impression c'est ça aussi qui ne vous partent au-dessus je dirais à leur place on est dans une découpe ici on a plus ou moins eu des grands on va regarder donc je pense que c'est ça alors plus il y aura de femmes ce que vous avez dit aussi quand vous avez pu aller mettre une femme ministre forcément ça change toutes les choses et donc je pense que ça ça va vraiment aider ce que vous faites là aussi de la présence des femmes qu'on soit là et de dire tout le temps et de taper sur le flou ça va être encore long pour quand vous disiez avant il y avait quand même ça aussi des parents il y a eu mes 68 et j'ai vraiment l'impression que maintenant ça recule comment ça se fait tout le monde est chez nous on ne l'ose pas imaginer ailleurs ah bah parfois ailleurs ça bouge non on a des jeunes qui se rendent compte que leurs cousines dans les pays d'origine de leur famille sont plus libres mais ici voilà ils s'accrochent à leur tradition parce qu'ils sont pas ils sont plus dans leur pays et ça régresse et dans certains pays ça avance ça avance mais à pas de souris mais il y a des lois mais il y a des lois après bon voilà elles sont pas respectées comme si il y a des lois contre le mariage portier je vais le signer quand même mais elles sont pas du tout appliquées mais chez nous non plus je veux dire on n'a pas mais montrer en tout cas comme on a pu voir aussi sur les réseaux sociaux montrer aussi ce qu'il va parce qu'à force d'entendre aussi ça ne va pas on va dire on n'en fait jamais que des victimes et on ne sait plus très bien quoi faire donc qu'est-ce qu'on a envie de modéliser aussi quand on voit les choses qui se passent bien et là et leur voile qu'on a enlevé et tout ça ah oui ok donc c'est possible pour donner aussi un peu du rêve et d'espoir parce que sinon on se dit de toute façon ça ne va pas mes frères vont me tuer parce que je vais bouger par contre quand on voit qu'il se passe quelque chose ça me donne peut-être plus envie et continuer encore et d'en faire encore plus oui mais les dévoilements que nous avons démontrent quand même que les jeunes réagissent sinon on ne serait pas là et on serait dévoilés mais comme nous sommes dans une voie du livre je crois qu'aussi le gros du travail doit se faire en amont avant que le problème ne se pose et c'est donc par des échanges de culture des échanges des rêves des échanges de communication de vécu etc que petit à petit à mon avis on peut faire déployer petit à petit les choses parce que c'est en amont que ça ne se passe au moment les familles se sont bloquées et on est bloquées c'est difficile c'est un combat inégal mais en amont il y a moyen de travailler sur les mentalités parce qu'au départ c'est quand même des âmes des âmes qui peuvent essayer de se comprendre et la littérature le théâtre les âmes sont un moyen ils sont fondamentaux le cinéma fait beaucoup de choses aussi dans ce sens il est beaucoup plus engagé maintenant à cette protection de la femme et de mise en avant des problèmes qu'elle rencontre oui on a connu beaucoup pour les écoles pour pouvoir apporter un éclatage de ce qui se passe et quel est votre regard sur le rôle des médias qui vous êtes satisfait de ce qu'ils font pour la mise en lumière en tout cas une somme de l'efficacité politique parce qu'on a à tenter la prise de conscience des gens en général parce que on a quand même une réflexion que les médias ne sont pas trop que ce ne se passe je pense qu'il soit dans les pays britanniques soit peut-être dans son quartier mais en même temps on s'est caché dans une députation mais les médias à mon avis peuvent apporter une certaine réponse mais non et d'autres sentiments quelqu'un veut parler ? il faut vous êtes très gentil je vais essayer d'être gentil avec les médias le gros problème avec les médias c'est qu'il faut qu'ils vendent et on ne vend que ce qui est moche à l'heure actuelle c'est ça qui attire beaucoup vous dites non mais moi je pense que oui quand vous lisez la province et ce qui est lu par la majorité des gens dans la région vous voyez ce qui est mis dans la province vous pleurez moi je pleure je prends un exemple je prends un exemple l'émission d'investigation oui l'émission d'investigation on sent qu'il y a des choses ça c'est vrai oui au niveau politique ah c'est vrai ok bon je ne dis pas que on a pris la solution dans tout cas on sent que ça dépend donc c'est ça que je voulais savoir si nous pouvons nous servir des médias au début c'était difficile les médias étaient quand même plus masculins que féminins au niveau hiérarchique c'est toujours le problème les magistrats aussi avant c'était plus masculin maintenant ça se féminine et donc il y a une espèce de couverture masculine qui empêche parfois des réactions plus promptes que l'on voudrait mais c'est vrai que chaque fois nous et j'aime bien Régine qui dit du mal de la province n'oublie pas qu'on a été on a eu un article à deux en disant que première page de la province où il disait une association combat les mariages forcés ils répondent souvent on va avoir des filles des femmes et elles répondent quand on leur demande donc il y a plus quand même de réactions qu'avant mais c'est sûr que ça pourrait être mieux c'est sûr que pouvoir dire non et qu'on ne marie pas de force ça devrait aussi faire partie de spots sur RTBF sur RTL beaucoup plus alors on le fait pour la violence et ça coûte cher pour le concert du colomb c'est important on passe une bonne soirée une pub faites-vous tester oui merci mais oui ne faisons pas cette violence ne pratiquons pas cette violence c'est la violence la plus horrible pour une femme disent celles qu'ils ont vécu c'est de marier de force à quelqu'un qu'elles n'aiment pas qu'elles n'ont pas choisi avec qui elles vont devoir coucher tous les jours de leur vie c'est une violence terrible c'est un viol c'est un viol oui mais c'est un viol à répétition toute une vie et c'est ça qui est décrit il faut écouter les victimes nous on ne vous raconte pas autre chose que ce que ce sont les victimes qui nous les apportent et les victimes nous parlent de beaucoup de choses et les médias oui une fois je suis passée à la télévision chez Vraybos attention ils ont parlé de mariage forcé et je parlais il y a longtemps il y a 10 ans je peux vous montrer ça et alors j'ai parlé une demi-heure c'était une demi-heure sur le mariage forcé deux jours après il y a une jeune fille qui téléphonait qui essayait de dire qu'il y avait un problème parce qu'elle m'avait vu à la télévision et que son papa et que son frère avaient dit mais qu'est-ce que c'est celle-là de quoi est-ce qu'elle se mêle ils étaient très violents à mon égard et elle s'est dit peut-être que celle-là elle va pouvoir faire quelque chose donc ça marche donc il faut c'est pour ça qu'on fait des affiches répétitions on essaye d'aller à la télévision c'est vrai mais parfois les femmes ont peur il y a des associations je ne citerai pas sœurs qui ont la trouille de se montrer un message découvert parce qu'on se fait suivre parce qu'on a des menaces de mort aussi et tout ça parce que ces gens-là ne sont pas des gentils ces gens-là essayent de vous faire taire par tous les moyens alors oui il faut du théâtre oui il faut il faut il faut des livres qui racontent bien sûr mais ça se fait mais ça c'est lent c'est trop lent pour ces filles qui veulent que les lois sont appliquées il faut continuer tout ça tout ça c'est magnifique mais c'est trop lent pour elles elles disent on ne vit pas dans le même monde on veut que ça change et tout de suite parce que nous on a droit au même droit que nos frères et que les filles qui vivent en Belgique oui je te parle des filles en Belgique oui oui mais que les autres filles qui vivent en Belgique les frères qui sont parfois plus violentes plus violentes que les parents oui oui tout à fait non là je n'ai pas une question parce qu'on a parlé du politique en fait les politiques sont notre émanation donc on a des droits et on peut les faire bouger en ayant une voix forte idem pour les médias les médias sont en absolu il y a la RTBLF qui est un média de service public avec des obligations et un contrat de gestion qui se discute maintenant et sur les émissions de la RTBLF s'il y avait une volonté citoyenne on pourrait amener des émissions particulières on pourrait insister sur l'émission de service public qui se conduit de plus en plus comme RTL comme une jeune privée en disant c'est le public à la RTBL on dit maintenant on travaille pour le public le public c'était des droits que tout le monde peut avoir souvent sans s'inquiéter de l'indice d'écoute maintenant on dit nous travaillons pour nos publics ce qui signifie pour les gens qui a même de l'écoute donc là il y a peut-être un travail intéressant à faire sur les médias c'est des choses sur lesquelles on peut acheter donc en conclusion c'est du bas aussi que ça viendra c'est pour ça que nous sommes nous essayons de sensibiliser le grand public pour que le grand public bouge et soit avec nous on essaye mais on se sent quand même assez peu nombreux pour le faire on a un petit peu de mal et c'est vrai qu'on ne sait pas tout faire la plupart des gens qui sont ici travaillent à temps plein et donc ce sont des bénévoles qui font ça en plus et c'est aussi anormal c'est que il n'y a pas plus de gens qui prennent conscience du problème et qui veulent le faire je ne sais pas ce qu'il se passe c'est ce qu'ils veulent le faire ça serait trop c'est ce qu'ils veulent moi je vais voir peut-être une toute dernière question moi je me demandais parce que j'ai vu justement que les messieurs qui étaient là-bas avaient une c'est-à-dire une attention particulière à la problématique est-ce que vous seriez prêt à rejoindre l'association et à apporter votre soutien parce que vous avez parlé du contrat de gestion de la RTDN mais moi je vais vous dire ma vision maintenant je vois des dames absolument fantastiques et dynamiques et je me dis mais tout ça ça a un drôle aussi qu'est-ce que vous en pensez c'est peut-être la question dérangeante nous sommes de genre humain le genre humain c'est un mais je pense aussi qu'au niveau médiatique ça peut être intéressant comme vous avez dit qu'il y avait des mais voilà on a des hommes dans l'agriculture mais ça serait bien aussi qu'ils puissent non non évidemment mais je me suis dit aussi peut-être que si la parole était aussi portée par le genre masculin en tout cas mais ce serait vraiment encore plus intéressant et peut-être pas plus intéressant pas plus intéressant quelque chose de nouveau quelque chose de nouveau oui oui non non mais justement moi ce qui m'a plu sur les interventions des messieurs ça m'a incliné locatif personnel je me suis dit tiens j'envoie dans le but et qu'ils interviennent et qu'ils sont impliqués mais c'est vrai que quand on parle de la presse je pense que les médias sont excessivement importants dans votre cause mais n'oubliez pas que les médias sont hiérarchisés et qu'ils n'ont pas si non plus cette liberté qu'il y avait avant c'est monsieur Thibault je crois qui a parlé je le connais mais bon moi je suis artiste et j'utilise les médias dans pas mal de choses et la presse et même à ce niveau là la presse n'est plus ce qu'elle fait et donc c'est encore une fois dans notre bonne Belgique c'est une histoire de connivence et de et voilà si vous voulez un article vous allez voir telle personne vous demandez et il ne vous fait pas un article mais les vraies critiques que j'en avais à une certaine époque où les gens qui mettaient en valeur des choses telles que vous défendez il n'y en a plus beaucoup alors peut-être que c'est vrai que ce que Roland disait au milieu d'un TDF le côté télévision publique ou l'idée si elle ne veut rien peut être vraiment intéressant et peut être vraiment difficile quand il y a un drame c'était le drame ça ne vient je pense ça veut dire il faut qu'il y ait il faut vraiment qu'il y ait plusieurs morts voir un drame quelques années après pour que les gens comprennent ce qui s'est passé ça c'est toujours un autre problème mais tant qu'il y ait un mort il faut faire oui c'est sûr on n'a pas eu tellement enfin on en a il y a des crimes d'honneur bien sûr qui font la une parce que c'est un crime oui et ça nous permet nous d'expliquer ce que c'était c'était des violences une conséquence des violences liées à l'honneur c'est une tentative de mariage je pense c'est souvent il y en a beaucoup plus qu'on ne croit en Belgique il n'y en a pas eu que deux il y en a au moins 14 ou 15 qui se sont passés mais les policiers n'ont pas vu que c'était des violences qui ont été maquillées oui ça a été maquillé comme accident elle a brûlé toute seule elle est tombée du deuxième étage etc et donc nous en avons merci à vous merci merci merci